Je suis actuellement dans mon village, une zone reculée du Cameroun et je profite du petit temps libre qui m'est offert parce que je suis venu à un réunion familiale pour faire une vidéo pour vous dire pourquoi YouTube est le meilleur business en ligne que vous pouvez lancer aujourd'hui en 2024. Je viens de checker mes statistiques et je me suis rendu compte que depuis 4 jours où je suis quitté de Doile à ma ville de résidence, mes vidéos continuent à travailler de l'argent pour moi et j'ai encore profité de cette occasion pour exhorter le maximum de personnes qui hésitent encore à se lancer. Attendez, avant de commencer, je vous fais visiter un peu le paysage. Vous voyez, c'est très beau ici. Le décor est magnifique. La première raison pour laquelle vous devez absolument vous lancer est la liberté et la flexibilité géographique. Là, actuellement, je me trouve quasiment dans une forêt et j'ai la possibilité d'enregistrer mes vidéos. Et une fois qu'elle sera postée, cette vidéo-ci va me rapporter de l'argent. M'ayant demandé quasiment zéro effort puisque je n'ai même pas préparé cette vidéo et zéro investissement en termes d'équipement puisque là, je suis en train de filmer avec mon téléphone. La deuxième raison est celle que j'ai déjà évoquée en introduction de cette vidéo qui est les revenus passifs. Depuis quatre jours, quatre jours, où j'ai quitté ma ville de résidence et où je me suis retrouvé au village, où je n'ai même pas eu la possibilité de tourner une vidéo jusqu'à présent, Les vidéos précédentes que j'ai postées continuent à me générer de l'argent. Quand je dors, quand je suis malade, quand je suis occupé aux réunions familiales comme maintenant, je génère de l'argent. Quel bonheur d'avoir un business qui peut vous produire des revenus passifs. La troisième raison qui est, selon moi, la plus pertinente et la plus importante est qu'en produisant des vidéos sur YouTube, vous constituez une sorte de patrimoine. C'est un véritable investissement. Actuellement, je n'ai qu'une soixantaine de vidéos sur ma chaîne et je gagne en moyenne 25 en 30 000 par mois. Mais imaginez-vous 5 ans, 10 ans plus tard, quand j'aurai 100 fois plus de vidéos. À faire un calcul rapide, je pourrais estimer avoir au moins 50 fois plus de revenus. Vous voyez que je suis en train de me constituer un patrimoine actuellement qui, dans les années à venir, va me rapporter extrêmement et beaucoup d'argent. Pensez-y, les possibilités de revenus sur YouTube sont infinies. Et chaque jour et chaque année qui passe, YouTube trouve des formules pour rémunérer de plus en plus les créateurs. Donc, actuellement, c'est le moment de se lancer. C'est le moment plus que jamais de se lancer. Pour le moment, je n'ai pas encore atteint le niveau où je peux gagner ma vie sur YouTube. Mais j'imagine que si je continue à travailler perpétuellement et que je continue avec le même effort, dans 5 ans, je serai vraiment, vraiment loin et je pourrai aspirer à des revenus comme, par exemple, faire 1 million de francs CFA en un mois. Avec 1 million de francs CFA au Cameroun, tu vis comme un prince. Une autre raison qui est sans doute ce à quoi aspire la majorité d'entre vous ici est l'indépendance et la liberté financière. Comme je le disais précédemment, YouTube est un investissement, est un business, est un projet sur le long terme. Les vidéos que vous faites aujourd'hui sont comme des graines que vous sémez. Sont comme des graines de maïs pour ceux qui font de l'agriculture, que vous sémez. Vous plantez, ça va vous prendre un temps et les résultats ne vont pas forcément toujours être immédiats. Ça peut prendre un peu de temps pour que ça germe, mais une fois qu'on arrive au jour de la récolte, vous ne regrettez pas toutes les heures de travaux que vous avez investies pour pouvoir semer. Parce que si vous avez bien travaillé en amont, le jour de la moisson, vous serez inondé de récolte. Et donc, moi, je ne suis pas pressé à forcément gagner des millions là, là, là sur YouTube. Je sais que ça peut prendre relativement du temps et je me donne ce temps-là pour semer minutieusement mes graines parce que je sais que quand viendra le jour de la moisson, je vais récolter tous les bienfaits de tout le travail acharné que j'ai fait jusqu'à présent. Mon prochain point est l'impact et l'influence que vous pouvez avoir sur les gens en vous lançant sur YouTube. Sur cette chaîne-ci, j'ai fait de cette chaîne une chaîne de motivation et d'inspiration où je pousse les gens à se lancer sur YouTube parce que je pense que c'est le meilleur business en ligne qu'un jeune africain qui n'a pas forcément les moyens d'investir peut lancer. Et vous ne pouvez pas savoir quel bonheur je ressens chaque jour lorsque des gens m'écrivent sur WhatsApp et me disent que « J'ai lancé ma chaîne YouTube grâce à toi. J'ai réussi à monétiser ma chaîne YouTube grâce à toi. » Je t'assure que c'est le plus grand des bonheurs que tu peux ressentir. Avoir le sentiment que tu aides des gens et que grâce à toi, des personnes ont pu aller de l'avant et lancer des business qui vont potentiellement et sûrement changer leur vie s'ils continuent à s'accrocher et à travailler. Le dernier atout fondamental de ce business dont je ne vois pas beaucoup de personnes parler est l'apprentissage et le développement personnel. Moi, lorsque je commençais YouTube, j'étais quelqu'un, je suis toujours quelqu'un de très perfectionniste. Mais YouTube m'a appris à passer à l'action sans être forcément dans l'ultra planification. Vous voyez par exemple, cela c'est une vidéo spontanée. J'ai pris mon téléphone, j'ai mon micro, j'ai commencé à enregistrer. Avant, il était extrêmement difficile pour moi de faire des choses dans l'improvisation comme ça. Il fallait que tout soit calculé, tout soit minutieusement pour finir à l'avance avant que je me lance. Mais grâce à YouTube, j'ai appris le passage à l'action sans hésiter parce que je me suis rendu compte que les personnes qui obtiennent des vrais résultats dans ce monde sont les personnes qui se lancent. Et attendre le moment parfait ou attendre la planification parfaite vous empêche de vous lancer, vous empêche d'avancer. Donc, moi, ma philosophie actuellement, philosophie que j'ai pu développer grâce à YouTube est que lorsque vous avez un projet, faites une planification qui ne dépasse pas un, deux, trois jours. Si vous avez un projet comme celui de lancer une chaîne YouTube, une fois que vous avez votre thématique, votre niche, enregistrez votre première vidéo, lancez-la. Vous allez perfectionner votre manière de parler devant la caméra, votre manière de faire des montages, votre manière de faire de meilleures miniatures. En postant d'une vidéo à l'autre, vous allez essayer d'améliorer un petit quelque chose qui va vous permettre de progressivement approcher la perfection que vous recherchez. Ça ne sert à rien de faire des mois, des années à planifier la bonne stratégie pour se lancer sur YouTube, à chercher le meilleur matériel pour se lancer sur YouTube. Les gens deviennent millionnaires chaque jour en s'agrissant avec leur téléphone, en se lançant sur YouTube avec leur téléphone. Toutes les raisons que vous me donnez là, je n'ai pas le bon matériel, je ne sais pas m'enregistrer devant la caméra, je ne sais pas faire des montages. Sachez que pendant que vous hésitez, des gens sont tous les jours en train de se gaver sur YouTube. Et donc si vous traînez, c'est votre problème. Moi, j'ai déjà pris le train en marche et je compte bien gagner beaucoup d'alliance sur YouTube. Croyez-moi. Bon, je suis arrivé au terme de ma vidéo et j'espère avoir convaincu au moins deux ou trois d'entre vous à se lancer. La réussite se trouve dans le passage à l'action. Allumez votre caméra et lancez enfin l'enregistrement de cette foutue vidéo. Que ceux qui vont décider de se lancer juste après avoir visionné cette vidéo, me le disent en commentaire. On va voir combien de personnes j'ai pu convaincre avec cette vidéo. C'était un plaisir de vous parler un peu à cœur ouvert. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.